Seule chronique à la puissance. Je compte jusqu'au début de l'histoire. Que le nouvel âge commence. Les armées de Raiden arrivent. Elles vont nous affronter et elles vont perdre. Ouais, ben là, on est dans la merde. Nous devons trouver le fort de Chronica et frapper. Le plus fort et le plus rapidement possible. Nous défendons Chronica pendant qu'elle a réécrit l'histoire. Yippie-caille, hein, frangin ? Tu me reconnais, petit frère. Et salut tout le monde, c'est X-Rouges et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Mortal Kombat 11 sur PlayStation 4. Édité et développé par Neverend Studios, sortie officielle le 23 avril 2019 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Et je suis accompagné du grand du puissant que l'on ne nomme plus pour tous mes tests de Mortal Kombat. J'ai le plaisir de vous annoncer X-Rouges et je suis avec TheBadFap. Et salut, salut tout le monde. Bon, du coup, je débarque à couplet. Ouais. Il me tarde de voir ça. Ouais. Il me tarde surtout de te torcher le cul. Oui. Si c'est possible. On finira sur un versus, on finira sur un versus. On va présenter brièvement le main time dans un premier temps. Donc, nous avons donc la conquête, le mode histoire. On oublie tout le nanar scénaristique du jeu. On a une timeline complètement différente où est-ce que la fin de Liu Kang n'est pas prononcée. On ne va pas en dire plus, on ne va pas spoiler. Mais croyez-moi que ces bonnes notes, 16 sur 20 de moyenne générale, il faut quand même le préciser. C'est pas dégueulasse. Je pense que c'est dû à cet opus scénaristique que nous propose ce 11e opus. Et franchement, c'est très prometteur. Et je leur mets un gros big up. Et toi, de toute façon, tu découvriras bientôt, vu que le jeu, tu vas te l'acquérir d'ici sous peu. Exactement. Oui, oui. Je pense que dès l'instant... Là, il sort demain, techniquement. Demain, c'est ça. Exactement. Oui, oui. Donc, je pense que ce sera très très vite des centaines d'heures de jeu, comme surtout les Mortal Kombat ou les Injustice. De toute façon, on est friands dès qu'il s'agit de se foutre sur la gueule. Exactement. Ensuite, nous avons donc du coup Tour du Temps, Tour classique, à peu près le même principe. Sauf que la Tour du Temps, ça reste une ascension. On est en bas de la Tour, on doit monter tout en haut et ensuite terminer avec des défis beaucoup plus corsés. Sauf que la Tour du Temps se modifie avec les heures, avec les jours qui passent. Et donc, du coup, on aura des tours qui seront différentes en fonction des jours passants, comme je vous le dis. Ça rappelle un tout petit peu le principe d'Injustice 2 avec les diverses planètes, des dimensions qui sont... Exactement, oui, voilà, c'est ça. La crypte, on va s'y arrêter juste après. Je te fais la surprise parce que c'est une grosse nouveauté, la crypte. Franchement, on va y revenir. Le local, donc du coup, le combat en versus 1. Tournoi, exactement pareil, mais avec les conditions de tournoi appliquées. Le mode online. Le combat IA qui est une nouveauté. Vous devez former une équipe de 3 ordinateurs que vous pouvez modifier. Vous pouvez leur ajouter un petit peu plus d'agressivité, un petit peu plus de blocage qui est une préférence pour les combos. Et ils vont en fait affronter des joueurs en ligne. Et si vos joueurs IA arrivent à le battre, ils vous rapporteront des consommables, etc. Et ça pourra vous faire débloquer, bien entendu, même des cosmétiques. Cosmétiques, parlons-en. Personnage et collection. Collection, c'est pour tout voir. Mais dans personnage, les cosmétiques, le décor est vraiment mis en avant dans ce même cas. On va prendre ton personnage fétiche. Ah, Sub-Zero, parce que personne, personne ne peut battre Sub-Zero. À part le premier, à part le premier Sub-Zero. Ouais, c'est-à-dire Noob Saibot. Voilà, exactement. Donc du coup, pourquoi la personnalisation ? Tout simplement parce que des costumes, il y en a une chiée, comme vous pouvez le voir très clairement. Donc la personnalisation est un maître mot dans ce Mortal Kombat. Vous pouvez choisir vos intros, vos cinématiques de victoire. Allez, j'en mets une pour le fun, histoire 2, pour que vous puissiez voir. Qui est d'ailleurs magnifique. Magnifique, j'espère qu'on aura l'occasion d'en voir d'autres. On verra déjà la tienne si tu me bats. Exactement. Voilà. Donc du coup, les brutalités qui peuvent être appliquées. Vous pouvez aussi modifier trois stuffs de votre personnage. Arme comprise, petit accessoire et le facias. Donc comme je vous dis, il y en a vraiment plein. La faciale, regardez-moi cette belle faciale. C'est un masque magnifique. C'est un magnifique masque faciale. Voilà. Et donc du coup, l'esthétique, on s'est arrêté. Capacité, vous pouvez effacer certaines de vos attaques pour en mettre d'autres. Donc chaque personnage que vous pouvez affronter en réseau est un personnage unique, qui reflète votre façon de jouer et vos capacités propres. Et il y a, comme je le disais, vous pouvez mettre 60 points d'attribut pour vos trois ordinateurs qui affronteront différentes personnes en online. Ils se sont vraiment déchaînés sur la personnalisation et les compétences. Ça, c'est vraiment ouf. Clairement. Clairement, clairement. C'est sans limite. On passe brefement le mode entraînement. Bon, là, on n'a rien à expliquer. Tout est écrit là-dessus. Et donc du coup, je vais m'arrêter sur la crypte. Alors, voyons voir ce que tu me caches. J'ai fini l'histoire. J'ai récupéré 100 000 points Mortal Kombat de pièces d'or pour pouvoir ouvrir des tombeaux. Enfin, qui sont plutôt des caisses dans ce 11e opus. Mais pourquoi c'est une nouveauté ? Pourquoi j'ai envie de te montrer ? C'est un TPS. On incarne un personnage que l'on ne connaît pas plus que ça. J'ai pu récupérer le marteau de Shao Kahn. Avec la touche carrée, je peux frapper et ouvrir de nouvelles portes qui m'amènent dans d'autres endroits de la crypte. Et en fait, plus on avance, plus on va pouvoir... Il y a même des petits mystères. Il y a des petits jeux à énigmes, des petits mystères à résoudre qui vont nous ouvrir d'autres phases de la crypte, etc. Puis après, on n'aura qu'à avancer et utiliser nos points pour débloquer des skins, des petits bonus à appliquer sur vos personnages qui vont pouvoir les faire frapper avec plus de dégâts, qui auront plus de résistance. Vous upgradez vraiment tous vos personnages comme vous le voulez. C'est génial qu'ils aient intégré cet aspect de gameplay à l'intérieur de la crypte. On avait plus l'habitude de voir un menu. On avait l'habitude surtout de voir un screen qui pouvait ne se déplacer que de gauche-droite. Oui, qui scrolle. Voilà, avec plein de... Et quand j'ai tapé sur cette cloche, ça m'a permis d'ouvrir un autre passage. J'ignore où est-ce qu'il est. Quand je fais start, on voit déjà la map que j'ai à peine découverte. Il en reste apparemment pas mal parce que c'est même sur plusieurs étages. Donc vraiment, on n'est pas au bout de nos peines. Je vais garder encore mes thunes, mais on est là pour passer brèvement sur la crypte. Voilà, c'était la petite surprise que je voulais te montrer. Énorme ! Voilà, donc c'est vraiment stylé. On peut autant passer du temps à se foutre sur la gueule qu'à aller exhumer... Voilà, qu'à aller faire de la lootbox. Exactement. Donc du coup, en local, je vais te faire familiariser avec le jeu. Je vais te faire affronter de base un CPU. Tu vas prendre ma manette. Tu vas prendre du coup ton personnage. Et donc du coup, moi, je vais pouvoir faire un petit point sur ce qu'est le lore du jeu, etc. Donc c'est parti pour du SOM 0. Et du coup, le P2, c'est... Le P2, ça allait être moi, mais là, j'ai mis un CPU. Et donc là, tu peux choisir celui que tu veux. Attends, il n'y a pas un moyen de le mettre en aléatoire, ce machin ? Oh, quoi que non, ce serait pas mal de montrer... Prends Frost. Parce que Frost, on n'a pas souvent l'habitude de le voir. C'est un personnage aimé de la communauté. Ils nous l'ont remis dans ce Mk11. Les trois personnages en bas que vous pouvez voir parmi les 25 jouables. Geras, Collector et... Comment elle s'appelle déjà ? C'est la sœur de Shinnok, tout en bas à gauche. C'est Cétrion, il me semble qu'elle s'appelle. Tout en bas à gauche. Tout en bas, tout en bas. Pardon, tout en bas directement. C'est Cétrion, voilà. C'est la sœur de Shinnok. Cétrion, nos affaires. Oh là 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 là. Tu vas le lancer ton combat, vas-y. C'est parti. Choisir un niveau de difficulté. Cinq niveaux de difficulté. Un, tu le vois pas, personne le verra, les viewers ne le verront pas. Les moyennes. Tente, tente, tente moyenne. Il y a 21 stages. 21 stages avec 2 stages que l'on peut débloquer une fois le mode histoire terminé à 100%. Donc pour l'instant, il n'y a que 19 stages et 21 débloquables. Et c'est Bordy. Et tu as choisi le club de combat du Dragon Noir. Nous sommes chez Kano. Parfait, ça sonne un peu comme resto chinois de bas de gamme, mais... Tu crois qu'ils font du bon canard la quai ? On va voir. Oh là là, Frost en mode, du coup, cybernétique Linkway. La classe. La classe. Oh, beau jeu de mots. Il est encore le petit quai lieu de papa. Allez, je te laisse faire ton combat. Ah, d'accord, il se parle un peu à la manière de... Oui. D'accord. Oui, et il y a toujours une ligne de dialogue adaptée à chaque personnage. Tous les personnages ont une ligne de dialogue qui est propre à chaque face-off, en fait. Oh oui, elle a plutôt une allonge depuis qu'elle est devenue cybernétique, mais elle fait toujours autant de la glace comme son mentor que tu incarnes. Oh ! Alors, ce qui est bien, c'est qu'on s'y retrouve quand même. Moi, je trouve que pendant l'instant... Elle t'a fait son fatal blow, que l'on appelle aussi plus communément un X-Ray. Je sais pas comment on l'active, ce bordel. C'est L2R2 quand il te restera plus que la barre de vie qui est un petit peu plus épaisse sur la fin. Je crois que j'aurai plus mal aux yeux. Non. Elle m'a lancé un truc ! Elle t'a lancé sa tête. Saleté ! Sale tête. Alors, c'est magnifique. Non, franchement, après, ça va. T'enchaînes bien. Après, c'est deux rangs gagnants. Sub-Zéro gagne. Ouais ! Donc, du coup, voilà. Pour vous citer un point un petit peu sur le lore, donc, du coup, revisionnez un petit peu MK9. C'est la vision de Raiden qui est envoyée à son Raiden du futur pour que la timeline soit changée parce que le monde court réellement à sa perte et que Shinnok fait de la grosse merde avec Shao Kahn et j'en passe. Donc, du coup, le monde revient par les créateurs de NetherRealm Studio qui reprennent le jeu après Mortal Kombat 8e du nom qui est Mortal Kombat après DC vs DC Universe, fait par les gars de Realm Studio. Tu te fais démonter ou quoi ? Non, j'ai eu mal à la main. Mais c'est pas grave. J'ai tapé mon point contre la table. Mani. Et alors, j'arrive absolument... Si en plus, t'as des dégâts de décor IRN... J'arrive à peine à placer les compétences, c'est terrible. Non, mais ça va, t'y arrives. C'est bien. Alors, tu peux faire start et aller dans ton finish, si tu veux. J'en ai vu une pas mal. C'était R de croix, je crois. Non, on fait start. Eh ben, on le verra une autre fois. C'était pas mal. Faut que tu fasses start et que t'ailles dans les finishs, parce qu'ils ont tous été modifiés. C'est plus les finishs que l'on connaît d'avant, en fait. Ah merde. Donc là, voilà, tu m'as fait gagner quelques petits trucs. Merci à toi. Ah, mais de rien. Bon, du coup... Choisis un autre combattant, montre un peu ce que tu sais faire avec... Avec Scorpion. Avec Scorpion, ouais. Ou avec qui tu veux, d'ailleurs, parce que si t'as testé d'autres vidéos, de nouvelles têtes. Et puis, du coup, comme je te le disais, dans MK11, on modifie complètement la timeline. Et comme Liu Kang ne finit pas décédé sous la main de Raiden, le monde en est tout autre. Et croyez-moi, c'est un jeu rien que pour le scénar, c'est à acheter. Bon, allez, moi je m'affronte. C'est comme Claude François électrocuté de manière bien sale. Il paraît qu'il a eu des mauvais jours quand il s'est mis à l'électro. On va s'arrêter là. En parlant de Raiden, ou non, tiens, un nouveau perso, tu me disais. Allez, on va prendre Collector. Il me fait penser un petit peu au Gobelin au Trésor de Diablo. Un petit peu, tu sais. Je ne sais pas pourquoi, il me fait penser à un des méchants du dernier Avengers qui attaque Vision. Oh, t'allais le chercher loin. Je suis allé le chercher loin, mais sa tête, elle m'a rappelé ça, là. Cette sale gueule grise. Bien vu, non, non, bien vu, bien vu. Toujours une VF très respectée, toujours les mêmes doubleurs. Et puis, j'adore la VF de MK, franchement. De toute façon, oui. Il faut arrêter de faire les mecs pas humbles. L'AVF, c'est super. L'AVF, ça fait travailler des gens bien souvent. Et puis, c'est... Ouais, voilà. Et en plus, on a d'excellents doubleurs, si ce n'est les meilleurs au monde. Forcément. Oh, on va se chercher dans un premier temps. Hum. Il me démonte la gueule. Oui, bien sûr. Il me... Oh ! Il me démonte la gueule. Il me fait un peu des décors pendant tout le temps, je l'occupe. Oui, bien sûr. Vas-y. Et je trouve que c'est vraiment très beau. Voilà. Il me fait beaucoup de problèmes là. Ah oui. Il est en train de minchain. Voilà, parfait. Tu vois, ce que je te disais, c'est que si je ne peux pas caler ma TP, je peux... Au moins, je peux caler mon Fatal Blow à moi. Voilà. Ça, c'est le X-Ray. L2-R2, c'est bien. L2-R2, quand on active la barre qui est un petit peu plus épaisse au niveau de la barre de vie, qui te permet de prendre un avantage assez conséquent, comme tu peux le voir, au niveau des dégâts. Effectivement. Oh, putain. Et c'est lui qui me le fait. Oh, il va me buter. Et quand t'as plus de bras, t'as plus de chocolat. Forcément. Sacré coco. Lector, pas communiste. Tu crois que c'est le sac à dos de Dora l'exploratrice qu'il y a dans le dos ? Je sais pas. J'ai remarqué qu'il tenait un sac à dos. Mais après, c'est pas du jeu, franchement. Tu peux pas gagner à pire, fais les ciseaux avec lui. Il va forcément te battre, logique. Mais putain, mais c'est incroyable, il m'enchaîne trop. T'imagines s'il te sort 4 puits ? Ah ouais. Le mec, il fait du puits au Shifumi, quoi. C'est un culé qui prend toutes les baguettes à la boulangerie. Oh, je retire ce que j'ai dit, c'est de pousser en par terre et il a des trucs. Oui, mais il n'y a plus trop les dégâts visibles, quand même. Là, c'est moins flagrant qu'avant. Oui. J'ai l'impression que tu peux l'emparer sur le décor derrière. Oui, oui. Il t'est dans la merde. Il faudrait que j'arrive à le faire. Attends. Ah, dommage. En fait, il faudrait que j'arrive à le grab, mais... On va attendre un peu. Ah, voilà, contré. Voilà. Très bien. Je bourris de ma manette, j'en suis navré. En même temps, ça sert à ça, les Mortal Kombat. Oui. Les manettes. Mais à vrai dire, je joue plus en mode pad d'arcade en plus, c'est assez impressionnant. Moi, je confirme. Il n'y a aucun bumper qui a été maltraité durant cette séquence de l'idée. C'était du message de l'association des buffers. Sauvez vos joysticks. On va aller. Il est temps. Oh ! En plus, j'ai pris l'escape du milieu de zone. Voilà, le coup de poing. On apprécie. Il a voulu me faire quoi, lui ? Voilà, dégage. Je ne sais pas, vu la date de péremption, je ne préfère pas. Mais moi, là, c'est ouf, Scorpion, il a ses règles, là. Alors là, j'espère que tu feras mieux que moi. Voilà, je vais faire mieux que toi. Hop là. Ça s'appelle le régime anorexie plus 4000. Effectivement, là, tu as bien brûlé les blesses. À vous en faire perdre la tête. Effectivement, depuis, c'est très bien visé, encore une fois. Oui, bien entendu. Droite au but. Je n'ai pas de mention. C'est pas l'OM. C'est Scorpion. C'est Scorpion. J'ai gagné une icône du Get Over Here. Bon, allez, on va finir sur un... Sur un... Un petit versus. Un petit versus, c'est sûr, voilà. Comme ça, au moins, on finira. C'est ce que les gens veulent, qu'on se mette sur la gueule depuis X temps. Hop, voilà. Et là, tu peux faire croix pour appuyer sur une touche. Et prendre ton fameux Sub-Zero face à Scorpion. Et on va se prendre un random, bien entendu. Une fois de plus. Oui, c'est le temple des eaux de Shinnok. Ah, oh ! Enfin, voilà. Donc, du coup, bon, après, le test est un peu court. Mais en même temps, c'est un jeu de combat. Ça reste assez redondant sur la forme. Pas forcément sur le fond. Mais après, on ne va pas en montrer davantage non plus. Ça reviendrait limite à du spoil. Donc, je pense qu'il faut que les gens se satisfassent de ce qu'on fait. J'ai l'impression que le fun est toujours présent. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup plus de possibilités de custom. Je te laisse te reculer ? Oh, de toute façon, on avait la même technique. On avait la même idée. Ah oui ! Ah, je l'ai vu, t'as ! Quelle... Quelle saleté ! Non, mais... Mais t'as fini ? Non, mais... C'est quoi ? Au moins, ce qui est bien, c'est que... D'accord. Sale race ! Mais c'est pas possible ! Est-ce qu'on aura une revanche peut-être dans un autre versus ? Qui sait ? Allez ! T'attends Fatal Blow. Ça me fatigue. T'attends Fatal Blow. Que j'ai contré. Il avait tout prévu. Non ! Est-ce que je ne ferais pas semblant de mal jouer depuis le début ? Le salaud, il avait tout prévu. C'est un complot. C'est un complot. Je suis désolé, bat. Excuse-moi. Allez, c'est repartir en tout. Ce que tu ne sais pas, c'est que je suis testeur depuis le début. Ah, tu es le bêta-tester, c'est ça. Je me disais aussi. Je ne peux pas jouer avec les... En fait, je n'ai pas le temps de lancer les... Je n'ai pas tout le temps de lancer les compétences. Ça n'a aucun putain de sens. Oh, merde. Voilà. Mais non ! Très bien, allez ! C'est parti ! Non, mais ce n'est pas possible. En plus, je ne peux même pas parer, quoi. Ah, si. Attends, mais je crois qu'il y a... Oh, il y a un grabe ici. Attends, fais-moi-le pour la beauté du geste. Attends, j'arrive, j'arrive. Vas-y. Tiens. Non, mais non, tu étais censé faire air 1. Non, vas-y, faire 1. Faire 1. Attends, vas-y. Air 1, juste air 1. Non, non. Non, mais je te promets, il est refactère HD. Je fais ça, il est refactère. Ah, alors moi... Non, mais non ! Quelle salade face ! C'est pas possible. Il m'a planté la joue sur un espèce d'hôtel, là. Merde, j'arrive pas à le faire. C'est pas possible. Bon, ben tant pis. Non, mais non. Tu m'en veux ou pas ? Non, mais là, là, c'est vrai. Si vous saviez, vous qui regardez la vidéo, il est en mode, ouais, non, mais tu vas me torcher le cul, j'ai pas beaucoup joué, machin. Très bien, ouais, ben voilà. On se retrouve après 100 heures de jeu, moi, je vous dis, c'est Octogone. Octogone. Sans règles, sans règles. Sans règles, sans règles. Il y aura un supplément Gaze Mère au bout. Donc, du coup, non, à vrai dire, tu sais que, bon, j'ai ma playlist Versus. Donc, je te donne rendez-vous sur MK11 dans un Versus parce que c'est toi qui me mettra la pâtée. Mais quoi qu'il arrive, j'ai d'autres jeux à tester. Il y a Days Gone qui arrive très prochainement. Ça, ça m'a dit. Et je vais avoir moins d'heures sur MK. Tu pourras remonter un peu. Et puis, je suis sûr que... Remonter là-bas. Je suis sûr que tu pourras me mettre la saucer, c'est sûr. Mais est-ce que, dans le fond, pour un mot de la fin, qu'est-ce que tu penses de ce MK11, du coup ? Bite. Ah, yes ! Bite sur 20. Non, en vrai, il est super. Je pense que c'est vachement bien qu'il continue à persévérer dans le délire de la customisation. C'était déjà super dans les Njustice. Là, ils amènent ça sur les MK. Je trouve que ça donne un côté vachement plus compétitif. Oui, très. Le fait de choisir son attaque, de personnaliser, de faire un peu peur en mettant tout ton facias, tout ce que tu t'es mis en custom sur toi. Ça montre un petit peu le niveau du joueur. Vous pouvez mettre, même en dessous de mes deux petits katanas, comme vous pouvez le voir à gauche, de Scorpion, mettre une petite flamme pour augmenter les dégâts à chaque fois que je fais des dégâts, alarme, etc. On modifie vraiment le perso. On lui donne une identité propre qui nous ressemble. Et ça nous permet vraiment d'avoir un personnage qui sort du lot. Et tous les combats ne peuvent être qu'uniques, par conséquent. Et c'est génial que ce soit à la fois visuel et dans la compétence et dans les capacités du personnage. Clairement. Bon, et bien sur ce, merci. Eh bien, merci à toi. Merci à toi. On se serre la main quand même. Avec l'anus un peu distendu, mais c'était plaisant. Bon, et bien sur ce, du coup, merci à toi de m'avoir accompagné pour ce test gameplay de MK11. Et on se retrouve pour un versus toi et moi. Ça te va ? Allez, très bien. J'espère, du coup, que ce test gameplay découverte, il est en train de pleurer. Il vous aura bien plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Ah, ciao tout le monde. Qu'est-ce que tu m'as mis, salaud ? Je suis désolée. Excuse-moi. Mais c'était... Dans le fond, je m'en foutais. Il y avait une forme de... Je sais pas pourquoi, je m'y attendais. C'était trop facile. Tu sais, c'était un peu pareil que sur... Tu te rappelles de Injustice ? Quand tu m'avais demandé un versus et que j'avais pris que Scorpio.